Donc le processus, vous le connaissez, on va le faire, je vais le faire ici. D'abord, première chose, pour que ce soit vraiment optimisé l'écrétage de luminosité, il faut que j'aille dans la palette des couches, menu fenêtre couche, il faut que j'aille vérifier dans la palette des couches dans quelle couche le sujet se détache le mieux de son fond en silhouette, rouge, vert ou bleu. Mais, dans le cas d'un feu d'artifice, ça peut être intéressant de tenir compte aussi du halo lumineux. Est-ce que je veux retrouver ce halo lumineux ou pas dans la sélection ? Dans la couche verte, ici, j'ai un halo lumineux. La couche rouge est un peu pourrie, il y a du bruit. La couche bleue, elle n'est pas géniale. Je pense que la couche verte, finalement, on va tester avec la couche verte. Parce que je ne veux pas me retrouver avec un feu d'artifice, avec juste des arêtes lumineuses. Il y a quand même le halo lumineux qui peut être intéressant, donc on va tester ça. Je vous rappelle qu'une fois que vous avez repéré dans la palette des couches, quelle est la couche qui vous intéresse le plus. Et vraiment, dans le cas de feu d'artifice, d'une personne à l'autre, vous pouvez choisir une couche ou l'autre. Ça dépend si vous voulez faire apparaître l'halo lumineux ou pas. Une fois que vous avez vu ça, vous cliquez sur le mot RVB dans la palette des couches. Vous avez réactivé le travail sur l'image. Et vous allez maintenant dans la palette des calques. Double-cliquez, bien sûr, sur le calque pour le déverrouiller. OK. Double-cliquez à nouveau à droite du nom. Pour avoir les styles de calques. Allez sur la couche qui vous intéresse pour rendre les choses transparentes. La couche de référence, ça va être la couche verte dans ce cas-ci. Et évidemment, on prend le curseur dans l'autre sens, puisque c'est les parties les plus foncées qu'on veut rendre visibles. Voilà. Je n'ai pas mis de calque de fond ici. Ça peut marcher sans calque de fond aussi. Vous voyez ? Bon, ce n'est pas génial. Mais avec la touche Alt qui va séparer en deux le curseur, je vais pouvoir aménager une zone de transition. Voilà. Voilà, ça pourrait donner bien, ça. Ça peut encore se modifier après, une fois que le feu et l'artifice auraient été mis sur une photo. Le fait que le halo est un peu verdâtre pourrait être modifié aussi avec un calque de type teint de saturation, un calque de réglage de type teint de saturation pour aller le rendre gris, par exemple, et les parties verdâtres, si nécessaire. Voilà. Donc moi, j'ai fait ça. Comparaison sur vert et j'ai mis les curseurs comme ça. Alors, au passage, si vous faites ça sur Windows et si vous mettez les mêmes valeurs que sur le Mac, ça ne va pas nécessairement donner le même résultat parce que sur Windows, il y a un contraste d'écran qui est différent que sur le Mac. Sur le Mac, vous avez un écran moins contrasté, historiquement. Les Mac affichent les images moins contrastées que quand on est sur un PC Windows. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle le gamma. C'est historique parce que les premiers Mac étaient prévus pour avoir un affichage qui corresponde plus aux résultats qu'on obtient sur une imprimante laser noir et blanc. On parle du milieu des années 80, là. Et depuis lors, les écrans Mac affichent les choses moins contrastées. Donc je vous signale juste que si vous mettez les mêmes valeurs ici, 126, 208, les mêmes valeurs que moi sur un PC, vous n'obtiendrez pas nécessairement, visuellement, avec la même image, le même résultat. Ok, alors, on va essayer de transférer cette image directement comme ça sur, éventuellement, la ville. Et puis vous aviez demandé aussi que pour supprimer le texte des fleurs, là, ben oui, on va supprimer le texte des fleurs. Et puis dans le feu d'artifice, il faudra aussi supprimer le bas du feu d'artifice, ici, ce qui est resté, là. Ok, ben faites le transfert avec l'outil de déplacement. Et voilà, vous avez un feu d'artifice qui, en quelques secondes, a été extrait. Si vous ne connaissez pas le système, ça va être difficile. D'accord.